Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo spéciale Conseil de bibliothécaire et aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, le devenir parent. Musique Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi un sujet pareil pour cette nouvelle vidéo. Et bien la réponse est simple, je suis enceinte de mon premier enfant, j'ai la joie de réaliser ce rêve avec mon chéri, on va avoir un petit garçon à la fin de l'année et du coup j'ai eu envie de vous faire une vidéo Conseil de bibliothécaire spécialement dédiée au sujet du devenir parent puisque c'est une nouvelle expérience pour moi et j'avais envie de vous partager mes lectures autour de ce sujet. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit disclaimer, d'abord pour vous expliquer en quoi consistent les vidéos Conseil de bibliothécaire entre guillemets. Le concept des vidéos Conseil de bibliothécaire m'a été directement inspirée par mon métier puisque quand on est bibliothécaire, on doit donner plus ou moins deux types de conseils. Soit les gens viennent nous voir avec une demande spécifique sur un thème donné et il se trouve que c'est un thème qu'on connaît ou qu'on a lu des livres en rapport avec ce sujet-là qu'on va pouvoir conseiller. Du coup, on va vous donner des livres qu'on a déjà lus et qu'on a bien aimés. Soit vous venez nous voir avec en tête l'idée d'un thème qu'on ne connaît pas forcément puisqu'on ne peut pas tout lire et auquel cas, on va vous conseiller des livres qu'on n'a pas encore lus mais qui nous semblent intéressants ou qui sont des ouvrages de référence sur le sujet. Du coup, dans cette vidéo Conseil de bibliothécaire sur le devenir parent, je vais avoir la possibilité de vous parler des livres que j'ai déjà lus et je vais aussi pouvoir vous donner quelques références de livres qui me semblent essentielles sur le sujet. Mes conseils de lecture sur devenir parent vont se structurer en deux grandes catégories. C'était très difficile de tout dissocier parce que c'est un sujet extrêmement vaste mais j'ai choisi de vous parler dans un premier temps de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Pour ma part, je commence tout juste cette aventure donc je ne parlerai pas spécialement de mon expérience personnelle mais des lectures que j'ai faites sur ces sujets-là puisque j'ai déjà commencé à lire sur ces sujets-là. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai plus de la parentalité et des bébés en général, c'est-à-dire leur éveil, leur évolution, leur éducation, etc. Petit disclaimer, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'aujourd'hui je vais vous parler principalement de livres documentaires. Je vais laisser de côté la fiction même si elle regorge de plein de beaux exemples de parentalité. Aujourd'hui, on va rester plutôt sur des ressources documentaires, soit des livres que j'ai lus et que je vais pouvoir vous conseiller, soit des livres que j'ai repérés qui sont des ouvrages de référence et qui à mon avis pourront vous intéresser. Ensuite, ma vidéo se distinguera en deux parties, plus ou moins grossesse, accouchement, postpartum, puis parentalité et développement du bébé. Mais chacune de ces parties comprend des ramifications diverses et variées et je ne serai pas en mesure de toutes les aborder. Ensuite, cette vidéo va être axée sur mes centres d'intérêt, mes lectures, mon propre schéma familial, à savoir que je suis une future maman, je vis avec un futur papa et on attend notre premier enfant, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas un schéma qui est identique pour tout le monde, loin de là. C'est juste que du coup, les références que je vais vous proposer vont être relatives à ce schéma-là dans lequel je vis. Du coup, si vous cherchez des références sur la grossesse, par exemple, pour les mamans solos, sur la grossesse, l'accouchement, etc. et la parentalité pour des couples homosexuels, vous n'en aurez pas forcément dans cette vidéo-là. Ce qui ne veut pas dire que le sujet ne m'intéresse pas, ça veut juste dire que je me suis concentrée sur la grossesse que je vis aujourd'hui et la future famille que je vais fonder. Et donc forcément, ça oriente beaucoup mes lectures. Cela dit, si vous avez besoin de références et que je n'ai pas cité ces références-là, je serais ravie de faire des recherches documentaires en lien avec ceux dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me demander en commentaire, puisque du coup, c'est aussi mon métier que de chercher des références en lien avec des sujets qui vous concernent plus personnellement. De la même manière, j'ai la chance d'avoir une grossesse qui se passe bien, donc je ne vais pas forcément aborder les questions des grossesses plus compliquées. Je n'ai pas recherché d'ouvrages en rapport avec des pathologies de la grossesse. Je n'ai pas recherché non plus des livres relatifs à des grossesses gémellaires ou des choses comme ça, puisque nous n'attendons qu'un enfant. C'est déjà très bien. Donc tout ça pour vous dire que, même si j'ai envie de parler de beaucoup de choses et que, vous allez le voir, cette vidéo va brasser énormément de références, je n'ai pas pu parler de tout, mais je serais ravie de discuter de tout ça et de vous proposer d'autres références si besoin en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos questions. Pour finir sur ce disclaimer, qui est finalement beaucoup plus long que prévu, mais bon, c'est un sujet tellement important que c'était important que je fasse ce disclaimer là aussi, sachez que je parle en tant que bibliothécaire et non pas en tant que professionnelle de santé. Si vous avez le moindre doute, je vous invite à vous référer à des professionnels de santé. C'est très bien les livres, mais quand il y a une urgence, quand il y a le moindre doute, quand il y a quoi que ce soit, que vous soyez enceinte ou que vous ayez un enfant, vous devez consulter. C'est parti pour les conseils de bibliothécaire et avant d'attaquer la première et d'enchaîner sur la deuxième partie, il y a deux références dont je voulais vous parler qui sont extrêmement généralistes sur la question de la parentalité et qui ne rentrent dans aucune des catégories tellement elles sont générales. Il y a un livre de la maison des maternelles qui s'appelle Le nouveau guide des parents épanouis et qui balaye vraiment tout le sujet. Je l'ai offert à ma meilleure amie, je l'ai feuilletée et c'est vraiment hyper complet, hyper bien fait. D'ailleurs, l'émission La maison des maternelles vous donnera plein de pistes et plein de conseils sur la grossesse, sur le devenir parent, etc. Donc n'hésitez pas à voir cette émission et à consulter ce livre. La deuxième référence, c'est un podcast que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Sage Meuf. C'est un podcast d'Anna Roy, donc la sage-femme qui intervient à la maison des maternelles justement. Et encore une fois, c'est un podcast assez généraliste sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, etc. et même des questions de parentalité. Donc c'est super intéressant d'aller l'écouter. Anna Roy, vous allez entendre son nom revenir très régulièrement parce que c'est une sage-femme que j'aime beaucoup écouter, que j'aime beaucoup lire et donc vous allez en entendre parler beaucoup dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! On rentre dans le vif du sujet avec la première partie sur la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Je vais aller des ressources les plus généralistes vers du plus pointu. Donc les premiers livres que je vais vous présenter abordent ces trois questions-là à la fois, grossesse, accouchement, postpartum et parfois même un peu plus. C'est-à-dire qu'elles vont au-delà de la naissance, au-delà de la sortie de la maternité et elles parlent un petit peu des premiers jours à la maison et de comment ça se passe. Le premier livre dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler s'appelle J'attends un enfant de Laurence Pernou. J'en ai moi aussi beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait partie des ouvrages de référence et ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui est réédité chaque année. Vous avez J'attends un enfant 2022, 2023, 2024 et il y en aura certainement un en 2025, en 2026, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Pensez toujours bien que quand vous voulez vous procurer un ouvrage relatif à votre santé, essayez au maximum d'avoir les dernières références, les références les plus récentes puisque les découvertes en termes de médecine avancent et évoluent tous les jours. Donc c'est important d'avoir des informations qui soient actuelles. Et donc le Laurence Pernou est actualisé tous les ans. Donc J'attends un enfant de cette autrice-là. C'est un petit peu l'ouvrage de référence sur le sujet. Autre ouvrage de référence, vous allez le reconnaître à la collection, c'est Devenir maman pour les nuls. Donc cet ouvrage s'adresse aux mamans, aux futures mamans, aux mamans en devenir, etc. Il se divise en plusieurs parties, 5 parties si je ne vous dis pas de bêtises. Vous avez en première partie la grossesse, en partie 2 la naissance, puis les 6 premières semaines, la première année et pour terminer la partie des 10 qui est divisée en différents chapitres. Par exemple, les 10 questions taboues, les 10 astuces pour survivre le premier mois, les 10 éléments indispensables pour le bébé, etc. Chaque partie se divise en chapitres. C'est très dense. Et en même temps, vous pouvez picorer vraiment ce qui vous intéresse. Vous pouvez le lire de A à Z. Vous pouvez faire comme vous voulez, c'est ça qui est bien avec les documentaires. Mais quoi qu'il arrive, vous avez absolument tout là-dedans. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé pour son côté très complet. Vous avez vraiment tout là-dedans. Et je vous avais prévenu, vous allez entendre parler d'Anna Roy assez souvent. Et bien c'est le cas puisque cet ouvrage est écrit par Anna Roy, qui est donc sage-femme, qui est chroniqueuse à la maison des maternelles, qui fait des podcasts, qui fait des livres, elle fait plein de choses. Elle est super intéressante et donc je vous recommande un petit peu tout ce qu'elle produit. Et c'est co-écrit avec Juliana Vamos et Diane Devailly qui sont psychologues toutes les deux. Encore un livre écrit par Anna Roy, c'est ma grossesse. Se poser mille questions et trouver enfin des réponses. Il y a un petit peu plus raison celui-là, il est publié aux éditions L'Iconoclaste. Et il est un petit peu moins généraliste que le premier parce qu'il se concentre un petit peu plus sur la grossesse et l'accouchement. Là aussi, vous avez cinq parties distinctes. Le premier, deuxième et troisième trimestre de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Ce livre m'a beaucoup plu aussi, notamment parce qu'il va vraiment dans le détail des questions existentielles qu'on peut se poser pendant la grossesse. Chaque partie est divisée en sous-parties et dans chacune de ces sous-parties, vous trouvez des questions qu'on peut se poser durant la grossesse. Par exemple, pour la partie du troisième trimestre, vous avez une sous-partie qui s'appelle profiter des derniers mois. Et la première question qu'on pose dans ce chapitre, c'est qu'est-ce qu'un projet de naissance et comment le rédiger ? Et vous avez à chaque fois plein de questions comme ça et vous n'avez plus qu'à naviguer selon les sujets qui vous intéressent et vous pouvez le laisser de côté les autres si vous le souhaitez. Les futurs papas, j'ai pensé à vous puisque j'ai aussi une référence qui vous concerne, à savoir le guide du jeune papa. Voilà, toutes les questions que se pose un homme avant, pendant et après la naissance, écrits par Mickaël Micucci et le docteur Pierre-Eugène Lullier. Alors, je l'ai lu. Mon copain ne l'a pas encore lu, mais il a lu une autre référence dont je vous parlerai plus tard et sur laquelle je pourrais aussi vous donner son avis à lui sur la question. Celui-là, il ne l'a pas encore lu, donc je vais vous donner mon avis perso. C'est bien parce que c'est assez précis, condensé, bien expliqué, d'un point de vue médical, on prend tout. C'est un petit peu moins bien parce que c'est un livre qui date de 2020 et pourtant, on a l'impression que parfois, il y a des réflexions un peu datées. Je vous donne un exemple. Il y a une sous-partie qui s'appelle « Comment être un père attentionné sans perdre sa virilité ? » Pour moi, cette question-là, elle est un peu red flag. Heureusement, tout le livre n'est pas comme ça, mais du coup, sachez faire le tri un petit peu dans ce qui est écrit parfois, puisqu'il peut y avoir des visions qui sont un peu datées. Les futurs papas, vous devenez des parents, vous vous occupez de votre enfant, ça ne touche en rien à votre virilité. Bien au contraire, être un papa présent, c'est bien, voilà, je vous le dis. Donc, n'écoutez pas les bêtises comme ça, sachez faire le tri dans ce que vous lisez. Et fort heureusement, il y a des choses quand même très intéressantes dans le guide du jeune papa. Ce livre est divisé en plusieurs parties qui, j'espère, sauront retenir votre attention. Il y a le futur papa, le couple, la sexualité, la grossesse, l'accouchement, le séjour à la maternité et les premiers mois. Donc, encore une fois, un ouvrage assez général sur le sujet, qui balaye vraiment toute la grossesse et qui s'attaque aussi à quelques questions familiales qui, à mon avis, sont les plus intéressantes. Pour l'instant, on était plutôt sur des ouvrages assez généraux qui parlaient de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Il y en a certains d'entre eux qui sont plus centrés sur la grossesse, vous l'avez compris. Et du coup, il y a deux références plus spécifiques à l'accouchement dont j'aimerais vous parler. A vrai dire, c'est deux références que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire mais que j'aimerais bien lire avant d'accoucher. Il me reste encore 4 mois, donc ça va, j'ai le temps de m'y préparer. En gros, c'est La naissance en BD de Lucille Gomez qui m'a été conseillée par une amie qui est déjà maman et qui a lu ces livres-là pour se préparer à son accouchement. Et du coup, j'aime bien le format bande dessinée et je trouve qu'il rend le sujet hyper accessible. Et du coup, j'ai bien envie de découvrir ces 3 tomes-là. Et il y a aussi un ouvrage encore plus spécifique sur l'accouchement ou plus précisément sur comment préparer son corps à accoucher avec la méthode kiné. Et c'est un livre qui s'appelle En mouvement pour l'accouchement de Mathilde Elliott. Concernant le postpartum plus spécifiquement, je tenais absolument à l'inclure dans cette vidéo parce que la parole se libère enfin sur qu'est-ce que c'est que l'après-accouchement et comment on le vit et est-ce que c'est vraiment tout rose comme la société veut nous le faire croire ou est-ce que oui, c'est merveilleux parce qu'enfin on a notre enfant et en même temps quand même on en chie. J'opterais plutôt pour cette deuxième option. Du coup, je tenais absolument à parler du postpartum dans cette vidéo et à vous présenter plusieurs références sur le sujet. J'ai lu notamment Le postpartum dure 3 ans de Anna Roy. Voilà, vous la voyez ici. Anna Roy, vous l'aurez compris, c'est mon phare dans la nuit. Il est même écrit que c'est la sage-femme préférée des Français et je comprends pourquoi. Ce livre-là, il se divise en plusieurs parties. D'abord, 3 ans, pourquoi le postpartum ne s'arrête pas au quatrième trimestre et ça je trouve que c'est super intéressant parce qu'on parle beaucoup du postpartum immédiat. Enfin, on commence enfin à parler du postpartum et quand on en parle, on parle beaucoup du postpartum immédiat, c'est-à-dire le mois d'or ou les 40 jours qui suivent l'accouchement. mais on occulte du coup beaucoup de sujets. Alors que là, Anna Roy, elle parle donc de 3 ans qui suivent l'accouchement. Dans une deuxième partie, elle parle de l'accouchement comme socle du postpartum. Elle parle ensuite du postpartum immédiat, donc les 24 premières heures à la maternité. Puis le postpartum des 15 premiers jours comme début d'un voyage en terre inconnue. Ensuite, le postpartum des premiers mois, Rencontrer son nouveau quotidien. Et en dernière partie, 3 ans, le temps qu'il faut pour se retrouver. Donc, elle part vraiment de l'accouchement et elle balaye les 3 années qui suivent. Et dans cet ouvrage, elle donne des conseils sur comment bien vivre son postpartum. Elle donne des conseils médicaux, elle donne des conseils organisationnels, etc. Mais elle fait aussi un ouvrage qui est militant et qui s'adresse à nos dirigeants français et qui essaye d'une manière ou d'une autre de plaider pour un congé maternité plus long pour celles qui le veulent, un meilleur accompagnement des parents, etc. Un meilleur accompagnement des enfants. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant comme ouvrage. Donc, je vous le conseille. Sachez aussi qu'Anna Roy a écrit un ouvrage qui s'appelle La vie rêvée du postpartum que je n'ai pas lu, mais qui semble-t-il s'amuse à démonter un petit peu tous les clichés sur le postpartum et sur ce que la société voudrait bien qu'on en pense, c'est-à-dire comme une période magnifique, toute rose, etc. Et qui, du coup, essaye d'appuyer et de mettre le doigt sur la réalité du postpartum. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr que c'est merveilleux d'avoir un enfant à la maison, mais il y a aussi des difficultés qu'on peut rencontrer. Elle met en garde aussi sur la santé des femmes puisqu'on a un petit peu tendance à s'oublier dans la maternité, c'est-à-dire à penser principalement à la santé de notre bébé. Mais il ne faut pas oublier notre santé à nous. Je pense aux baby blues notamment, mais je pense aussi à la dépression du postpartum qui est encore aujourd'hui trop peu prise en charge, trop peu reconnue. Et on a tendance à beaucoup invisibiliser l'après-accouchement et toutes les complications qui peuvent survenir, qu'elles soient de l'ordre de la santé physique ou mentale. Donc, les mamans, les futures mamans, surtout ne vous oubliez pas. Évidemment, prenez soin de vos bébés, mais prenez aussi soin de vous. Dans la même lignée des ouvrages qui aiment à démonter un petit peu les stéréotypes sur l'après-accouchement sur le postpartum, il y a une référence que je n'ai pas lue, mais que j'ai vue et revue sur les étals des libraires et dans les rayons des bibliothèques qui s'appelle Ceci est notre postpartum de Hélène Weissmann et qui lui aussi est un ouvrage militant, donc je vous le conseille. Pour terminer, une petite référence que j'aimerais beaucoup découvrir et dont je vous parlerai si j'en ai l'occasion, si j'ai l'occasion de la lire, qui s'appelle Le mois d'or de Céline Chadelat et qui parle du coup du mois qui suit la naissance de l'enfant et de comment s'occuper de soi en tant que maman et comment s'occuper de son bébé pendant cette période-là. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie que j'ai sobrement appelée Bébé et parentalité qui va s'intéresser du coup à la phase post-accouchement et qui va s'intéresser à la fois au fait de devenir parent, aux grandes questions et aux grands défis de la parentalité, à comment on s'occupe d'un bébé à sa naissance et jusqu'à à peu près jusqu'à ses trois ans. Je me suis concentrée sur ces ouvrages-là. Et je vais vous parler aussi du bébé, du développement du bébé non seulement in utero mais aussi après la naissance et je vais commencer à aborder des sujets relatifs à la parentalité, à l'éducation et à l'éveil de ces bébés. Comme pour la première partie, j'essaye d'aller des ouvrages les plus généraux, généralistes vers du plus spécifique et comme je vous l'annonçais en début de vidéo, impossible pour moi de vous faire tout un inventaire de toutes les parentalités possibles et imaginables. Je pense qu'il y a pour chaque parent une parentalité différente, une manière d'être parent différente. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de manières d'éduquer les enfants. Je vais vous parler plus spécifiquement des ouvrages qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé et voilà que peut-être j'aimerais j'ai envie de dire appliqué à la naissance de mon enfant mais je sais bien qu'il y a une différence et même un fossé entre théorie et pratique mais en tout cas des grandes idées qui m'inspirent. Et donc je vous parlerai pour ça d'éducation positive et de mon tessori. Voilà. Comme j'en suis encore personnellement à l'étape de la grossesse, j'ai à peine commencé à lire et à me documenter sur le bébé, la parentalité, etc. Donc il y a beaucoup de livres que je vais vous présenter dans cette partie que je n'ai pas encore lu. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai commencé par vous parler d'un ouvrage de Laurence Pernou sur Attendre un enfant. Et bien commençons cette deuxième partie avec un Laurence Pernou qui s'appelle J'élève mon enfant. Voilà. Autant être logique et autant poursuivre dans le même ordre. Un ouvrage généraliste, un ouvrage de référence réédité tous les ans, remis à jour avec les nouvelles avancées scientifiques, etc. etc. Je ne l'ai pas lu mais il paraît qu'il faut l'avoir lu donc il serait temps que je m'y mette. En tout cas, vous savez que c'est un ouvrage de référence sur le sujet. Ensuite, j'avais envie de lire Maman débutante de Olivia Toja. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop lu de livres qui concernent cette deuxième partie de la vidéo parce que je me suis beaucoup concentrée sur la grossesse, l'accouchement et le postpartum mais évidemment que la parentalité et l'éveil de bébé m'intéressent au plus haut point. Donc, quand j'ai vu à la bibliothèque Maman débutante l'essentiel pour bien s'occuper de bébé, je me suis dit qu'il fallait que je le lise même si cette version-là est datée de 2014 donc je vais la prendre avec des pincettes. Ça m'avait l'air d'être un ouvrage vraiment très complet sur la parentalité. Cet ouvrage-là, il fait bien le lien entre la première et la deuxième partie puisque ça parle de l'accouchement et de comment préparer sa valise de maternité, le trousseau de bébé, comment organiser le retour à la maison donc il fait bien le lien entre partie 1 et partie 2 de ma vidéo. Ensuite, ça vous parle du bébé, ça vous parle de comment s'organiser en tant que nouvelle maman, ça parle des accessoires pour le sommeil, comment faire un petit nid douillet pour bébé. Ça parle de plein de choses pratico-pratiques comme l'hygiène et les soins apportés au bébé, comme la question des pleurs, comme la question des maladies infantiles. Ça parle aussi de tout ce qui est partir en vacances ou en voyage ou même juste faire une sortie avec bébé, de quoi on a besoin en fait, poussette, écharpe, sac à l'angé et compagnie. Ça parle du développement de l'enfant, développement psychomoteur, etc. Ça parle de comment faire garder bébé, donc les différentes méthodes de garde existants. Et ça parle dans une dernière partie de comment on est à la fois maman et aussi femme. Donc il y a quelques questions qui pourront peut-être vous intéresser comme par exemple retrouver une vie sociale. Il y a des questions qui pour moi sont un peu plus red flag, enfin en tout cas la manière dont c'est formulé. On propose par exemple de retrouver la ligne. Je comprends que certaines femmes aient envie de retrouver un corps, voilà, le corps qu'elles avaient avant l'accouchement. Personnellement, je pense que la société a tendance à nous stigmatiser par rapport à ça et je pense qu'à partir du moment où notre corps est changé par le fait d'avoir porté un enfant, il est changé à tout jamais et c'est à la fois normal et beau d'en garder des traces et je lutte contre cette injonction à retrouver son corps d'avant. Donc pour moi, retrouver la ligne, bon, c'est sûrement un chapitre que j'aurais un petit peu envie de zapper mais je comprends que certaines d'entre vous sont intéressées par ce sujet donc au pire, il est abordé dans Maman Débutante. Je vous avais dit que mon copain avait lu des choses sur le sujet et ce livre-là en fait partie. Il s'appelle Jeune Papa et il fait partie de la collection du guide décapant des parents imparfaits. Alors l'avis de mon chéri sur la question, c'est que le livre est plutôt amusant dans le sens où il est plein d'humour, il est bien illustré et du coup, il est facile d'accès. Il m'a dit j'ai pas appris tellement de trucs en le lisant mais parce qu'il était déjà pas mal documenté sur le sujet. C'est un livre qui fait bien la jonction entre la première et la deuxième partie de la vidéo aussi parce qu'on part du désir d'enfant jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc c'est vraiment très complet et en même temps, c'est pas trop lourd sur chacun des sujets et du coup, mon chéri me disait que lui, il avait pas appris beaucoup de choses dans le sens où toute la première partie sur la grossesse, finalement, il l'a vécu avec moi en même temps que moi. Il a assisté à tous les rendez-vous médicaux et à toutes les explications de la sage-femme donc forcément, c'était un sujet qui commençait à comprendre et à maîtriser. Il m'a quand même dit que sur la deuxième partie qui est plus dédiée à la parentalité, il avait appris des choses qui l'avaient intéressées donc je pense que si vous avez un désir d'enfant ou si vous êtes bientôt papa, que votre chéri est enceinte, etc., ça peut vous aider surtout si elle en est qu'au début de la grossesse et sinon la deuxième partie sur la parentalité va vous apprendre quelques petites choses toujours avec beaucoup d'humour et toujours très facile d'accéder. Toujours dans les ouvrages un petit peu généralistes, j'avais envie de lire le manuel de survie des parents des clés pour affronter toutes les situations de 0 à 6 ans. Je pense que ça, ça conviendra à celles et ceux d'entre vous qui cherchent des choses très très généralistes et très très complètes sur la petite enfance, l'enfance parce que ça va jusqu'à 6 ans donc c'est vraiment vraiment complet. Au niveau du contenu, on a 4 parties différentes. Il y a comment réagir, quand, 3 petits points et du coup ça vous donne plusieurs situations possibles et comment réagir dans ces situations. Par exemple, il pleure tout le temps, il est agressif, il tape, il mord, il ne veut rien manger, etc. Il y a en deuxième partie faut-il ou ne faut-il pas et là ça va parler de toutes les questions qu'on peut se poser, de toutes les choses qu'on entend et tous les stéréotypes qu'il faut un petit peu déboulonner. Par exemple, est-ce qu'il faut laisser pleurer un enfant ? Non. Voilà, je vous réponds vite mais du coup, cet ouvrage-là risque de vous donner des réponses scientifiques et détaillées du pourquoi du comment donc à mon avis ça va être très intéressant. La troisième partie, c'est pourquoi ? Donc pareil, ça répond à plein de questions des parents et dans la quatrième partie, c'est toutes ces autres questions que je n'ai jamais osé poser. Voilà. Encore un ouvrage assez général sur la question de la parentalité, un ouvrage qu'une amie m'a conseillé qui s'appelle Chasseur-cueilleur-parent de Mikaéline Duclef. J'espère que je le prononce bien. Alors je ne l'ai pas encore lu mais j'aimerais beaucoup le lire. En fait, c'est un ouvrage dans lequel l'auteur est dépassé par les colères de sa fille de 3 ans et elle part chez les Mayas, chez les Inuits et chez les Hadza pour découvrir d'autres parentalités, d'autres manières d'être parent, d'autres manières d'éduquer les enfants et elle en ressort, grandit de toutes ces expériences et du coup, voilà, elle donne des clés pour apprendre à nos enfants à être responsables, adaptables, coopératifs, à maîtriser leur colère, à être autonome, à être sûre d'eux et surtout, elle essaye de comprendre comment on fait pour élever des petits humains heureux. La parentalité, c'est toute une aventure mais c'est aussi des défis et du coup, c'est pour cette raison que j'ai lu un livre d'Anna Roy, oui, vous n'êtes toujours pas surpris, un livre qui s'appelle Baby Clash, devenir parent sans s'étriper. Alors, dans le bandeau rouge, on vous dit deux couples sur trois vivent une crise à la naissance d'un enfant, ne soyez pas de cela. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on anticipe souvent l'arrivée de l'enfant comme un moment merveilleux, etc. Et c'est le cas, mais il faut aussi anticiper que on va passer d'un couple pour les familles qui sont, pour les personnes qui sont en couple, on va passer d'une dynamique à deux à une famille à trois ou plus et du coup, l'enfant en arrivant va bouleverser l'équilibre qu'on avait jusque-là installé. Dans cet ouvrage, Anna Roy décrypte un petit peu pourquoi on peut en arriver au clash avec des choses qui sont sûrement évidentes et d'autres situations qu'on n'a pas forcément anticipées. Dans les situations évidentes, je cite par exemple le manque de sommeil, évidemment que quand on est crevé, on a envie de détriper la personne à côté de nous parce qu'elle nous énerve et que les disputes peuvent prendre des proportions colossales juste parce qu'on est fatiguées et elle parle aussi de plein d'autres situations qu'elle a pu rencontrer avec ses patientes et avec leurs conjoints quand elle allait faire les soins chez eux et du coup, elle décrit plein de situations qu'on peut rencontrer en postpartum qui peuvent amener à un baby clash. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne prend pas du tout parti. Elle n'est pas du tout du genre à dire je vais vous donner la recette miracle pour rester un couple uni, etc. Et elle est très consciente du fait que dans certaines situations, l'arrivée de l'enfant va faire exploser le couple et qu'il n'y aura pas de solution. Et encore plus, elle alerte aussi sur la question des violences, des violences intrafamiliales, etc. Et elle dit que bien évidemment, si vous êtes victime, vous ou votre enfant, de violences, il faut partir. Voilà. Mais dans les cas où on est sur un couple amoureux dans lequel tout se passe bien, dans lequel il n'y a aucune violence, je le précise, tel ou tel élément peut amener à un clash et du coup, elle explique quels sont ces éléments-là et comment les surpasser. Je vous ai parlé principalement de différents manuels sur le devenir parent. Je n'ai pas encore trop parlé du bébé en lui-même. Concernant le développement du bébé, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Là où tout commence, les premiers mille jours, écrit par Nathalie Casso-Vicarini et Boris Cyrulnik en partenariat avec Isabelle Filioza et Antoine Guedonet. Dans ce livre, vous trouverez différentes parties. D'abord, la partie qui parle d'attendre un bébé qui s'appelle Bientôt une naissance. La partie qui s'appelle Les bébés d'aujourd'hui sur notamment comment tisser des liens et comment créer un attachement sécure avec son enfant. Ensuite, on a une troisième partie sur le soutien à la parentalité. Puis, les grandes étapes de la vie des tout-petits et une dernière partie sur tout un village puisqu'on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Sur le développement de l'enfant, je vous conseille aussi deux références qui ne sont pas des références bibliographiques. Il y a d'abord un podcast, une émission de radio de France Inter qui s'appelle In utero qui parle vraiment de qu'est-ce qui se passe scientifiquement dans le corps d'une femme au moment du développement du bébé, de la grossesse, etc. Ça parle d'éléments scientifiques, ça parle d'éléments historiques de qu'est-ce qu'on pensait que c'était que la grossesse au temps préhistorique, qu'est-ce qu'on en a pensé un peu plus tard, quelles étaient les représentations plutôt dans ces temps-là, quelles étaient les avancées scientifiques, etc. C'est un podcast très intéressant sur toute la vie in utero du bébé. Et la deuxième référence sur le développement des bébés qui, pour le coup, s'intéresse aux découvertes scientifiques les plus actuelles, c'est la série Babies sur Netflix que j'ai personnellement adoré, qui s'intéresse à plein de choses en lien avec le développement de l'enfant et c'est juste génial. Pour accompagner l'éveil de bébé, il y a une méthode à laquelle j'aimerais m'intéresser et sur laquelle j'aimerais me documenter, c'est Montessori. Du coup, j'ai emprunté à la médiathèque. Montessori à la maison, 0,3 ans, dans la collection Je passe à l'acte. C'est écrit par Nathalie Petit. J'ai toujours eu envie de découvrir cette collection Je passe à l'acte chez Actes Sud et du coup, ça m'a l'air d'être une collection assez concise, précise et qui va droit au but. Et le sommaire de ce livre-là me conforte dans cette idée. On a différents chapitres qui s'intitulent pourquoi s'entourer, s'équiper, se lancer, tenir bon et après. Donc je pense qu'on va vraiment aller droit au but au niveau de la pédagogie Montessori et de comment la mettre en place à la maison. Donc ça m'intéresse vachement. Toujours dans du concret et toujours sur Montessori, j'ai trouvé ce livre-là à la médiathèque qui s'appelle 60 activités Montessori pour mon bébé préparer son univers, l'éveiller et l'aider à faire seul de Marie-Hélène Place. Ça m'a l'air d'être un livre qui n'est pas trop indigeste, qui s'intéresse aux différents stades de développement de l'enfant et qui propose du coup des activités Montessori adaptées. On a d'abord préparé l'univers du nouveau-né, on a également le matériel du bébé, découvrir, parler, partager, puis la main et le cerveau et enfin créer une ambiance sereine et positive. Donc il me tarde de découvrir ses activités pour pouvoir les mettre en place. Concernant l'enfance et l'éducation, j'avais bien envie de découvrir l'éducation positive et pour ça j'ai emprunté un petit livre pour me donner une petite idée de ce que c'est que l'éducation positive avec les 50 règles d'or de l'éducation positive par Bénédicte Péribert et Solène Roland Richer. Il est vraiment, voilà, il est concis, lui aussi il va droit au but. Chaque double page aborde un sujet relatif à l'éducation positive donc je vais me renseigner sur quelle est cette manière d'éduquer les enfants. Je vais voir ce qui m'intéresse là-dedans et je pense que ce qui est bon à faire c'est de ne pas tout prendre pour argent comptant que ce soit dans les livres sur l'éducation ou sur d'autres sujets mais de prendre uniquement ce qui nous intéresse et donc je vais aller piocher un petit peu dans ce manuel d'éducation positive. Important aussi pour le développement de l'enfant les émotions alors ça c'est plus personnel je suis quelqu'un qui a du mal à gérer ses propres émotions j'ai pas forcément envie que ça déteigne sur mon enfant j'ai envie d'apprendre à accueillir les émotions de mon enfant et du coup ce guide là devrait m'y aider il est dans la même collection que le livre qu'a lu mon chéri sur jeune papa le guide décapant des parents imparfaits voilà c'est la collection dont je vous parlais et j'ai hâte de le découvrir et de pouvoir vous en dire un peu plus sur ce sujet là et pour terminer sur la partie éducation un livre qu'il me tarde de lire aussi qui s'appelle une enfance en or alors or et nord à la fois pourquoi ? parce que c'est un livre écrit par Marion Kuerck qui est sociologue si je vous dis pas de bêtises il me semble qu'elle a étudié la parentalité du coup comment voilà comment on devenait parent et quelle éducation on appliquait en France donc elles étaient les grandes tendances en France et elle a également étudié l'éducation en Suède il me semble en tout cas dans le nord d'où le titre et elle a montré que on en France on avait tendance à appliquer une éducation des enfants au prisme de notre propre regard un petit peu biaisé sur le sujet qui serait un regard de l'ordre de la méfiance envers l'enfant et pas de l'ordre de la confiance ce qui malheureusement mènerait les parents français à plus de violence envers les enfants et donc elles prenaient évidemment une éducation sans violence et à hauteur d'enfant et voilà ma batterie est à nouveau en train de me lâcher c'est tout pour cette vidéo conseil de bibliothécaire j'espère qu'elle vous aura plu si vous-même en tant que parent ou futur parent vous avez lu des choses intéressantes n'hésitez pas à les citer en commentaire j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si vous êtes des futurs parents je vous souhaite une belle aventure de la parentalité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao